Nous voilà embarqués à bord de la Suzanne, une locomotive datant du XIXe siècle. Aujourd'hui, plus de 300 personnes sont montées à bord pour découvrir l'histoire de ce monument historique. Jusqu'en 1914, elle servait à transporter des voyageurs et des marchandises dans la vallée de l'Assaut et le sud de l'Argonne. Dès le début de la Première Guerre mondiale, elle a été réquisitionnée pour ravitailler le front à Verdun. Pendant plus d'une heure, les bénévoles de l'association prennent plaisir à transmettre son histoire si singulière. Ça permet aussi à la fois de lier les deux sites de Verdun et de Bar-le-Duc, mais aussi de rappeler aux générations de maintenant qu'il y a eu toute cette histoire. À la fois l'histoire de la belle époque où on voyageait dans les machines à vapeur, l'histoire évidemment de la guerre, puisque ici on tourne beaucoup sur la Première Guerre mondiale. Et puis de leur montrer en fait ce que c'était aussi l'époque des grands-parents, le train à vapeur. Après 16 ans de restauration, la Suzanne transporte des visiteurs depuis trois ans. Je le trouve très intéressant parce que je suis de la Meuse, j'avais jamais entendu parler de la Suzanne et j'ai appris. J'ai appris au cours de cette visite. Je suis en famille avec mes petites filles, tout le monde en profite. J'ai adoré. De toute façon, j'adore ce genre de visite. On le fait aussi dans notre région et on avait une animatrice, enfin une guide qui était vraiment super sympa. À Quai, dans une ancienne gare de Bar-le-Duc, la locomotive parcourt 4 kilomètres à travers la campagne meusienne sans aller jusqu'à Verdun. Touristes et habitants peuvent profiter de ce cadre bucolique. C'est la première et franchement, je suis très satisfait. J'aime beaucoup l'ambiance et j'aime beaucoup surtout en fait le côté immersif de la visite avec par exemple les guides qui sont habillés dans les tenues d'époque. L'association du chemin de fer historique de la Voix sacrée compte plus de 60 bénévoles. Ils proposent des voyages en train tous les dimanches jusqu'à fin août. Sous-titrage Société Radio-Canada